salut à tous bonsoir bon dimanche à tous ouais ouais les trois factions naine c'est vrai que ça manque un peu peut-être d'événés d'unification en soi et erebor et et kazakhdoum pourrait être pourrait faire une faction à l'aid game voyez genre si vous arrivez à aller aller faire se rejoindre à goblin town et via un jeu d'alliance claque vous les faites rallier quoi et voilà caris en caps forcément merci pour tes 11 mois avec à ça m'a permis de voir mon son n'était pas prêt figure toi hop je te remercie tac tac voilà ouais et ce run on n'est pas pas si loin du désastre au début mais là on est à l'offensive on avait fait une grosse bataille clutch session dernière je me rappelle avec les trolls des neiges on avait battu l'armée là je vais aller attaquer pur zakul avec gimli on a une jolie petite armée l'argent n'est pas trop un problème c'est vrai qu'elle est mort fait beaucoup d'argent j'ai plus un problème j'ai plus un problème de de démographie le réarmement démographique d'un c'est pas ça c'est vrai et je n'objets que de cette session c'est de tuer une daba on va essayer de tuer une daba normalement en 4.6 il n'y a pas pas y avoir un stack qui va spawn quand on va prendre une daba contrairement aux dernières versions de divide and conquer et au niveau financier on est pas mal on a redonné framsbourg au veil ce qui fait que là si j'arrive à me débarrasser d'une daba ça nous enlève une énorme épine du cul le l'elfe va être protégé par le sud le veil va être bien je vais pouvoir basculer pour aller dégager la goblin town et peut-être même pousser sur kandun et on va pouvoir commencer à les prendre des villes très riches toutes les montagnes là c'est très très riche et ouais 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 on va on va attaquer on va attaquer fort tour suivant le son le son j'ai oublié le son forcément j'y ai pensé trop tard j'ai une heure et demie après faudra que j'y ai des obligations une heure et demie on va essayer d'être super efficace en une heure et demie et on va essayer de prendre d'une daba et peut-être en me libérant d'une daba je vais peut-être pouvoir s'y faire commencer à penser à attaquer le roon pour aider dale j'ai raté beaucoup de contenu oh non tu viens tu viens d'arriver je viens de lancer à l'instant j'ai annoncé à trois minutes le roon pose pas de problème le roon le roon est chiant mais il est aussi un peu peu gay là sur cette carte dans la montagne de fer donc je vais pas me plaindre mais on va on va aller lui casser la le roon a j'aime pas rester défensif éternellement mais j'ai l'argent le problème c'est que j'ai pas les infrastructures ni la démographie nouvelle mission burs à cul avant ça tombe bien j'y vais on nommé d'où il sort cette armée d'où il sort ça est ce que je fais un tout droit y'a quoi que au pire j'avais des enfants j'aime replier je me replier un peu on va bien des renforts voilà et je vais aller je vais te passer un genou watchtower et je vais y retourner je vais y retourner avec avec les renforts alors ouh ça ça m'intéresse je pourrai recompléter les troupes pas et je vais installer des mines voilà c'est parti il ne reste pas une d'abattre deux villes d'une d'abattre il lui reste les deux villes que vous avez là il lui reste burs à cul et d'une d'abattre il est vraiment acculé et on n'est pas si mal que ça là j'ai un général qui a spawn regardez j'ai un général qui a spawn ça fait mes affaires je manque terriblement de généraux oh et regardez mes premiers t2 mes premiers t2 qui sont là oh je pète la forme moi hein les trois unités naine t2 qui viennent d'arriver ça ça rigole pas ça ça rigole pas du tout et là on va pouvoir prendre mon général on va aller à vracableur j'ai désespérément besoin de plus de généraux et mes généraux nains à mon grand désarroi ils poussent pas trop voilà c'est plutôt mou à la reproduction burs à cul j'ai déjà posé un bâtiment la lenteur pour lever les troupes c'est c'est terrible c'est c'est rare avec une faction vous ayez trop d'argent autant en early game c'est où pouvoir aller faire un truc à gîm d'haban ça rentre 100% attend hugeluk la hugelur il est avec oh il est avec 147 black shield d'archers mais c'est bon ça c'est pas si bien défendu que ça le problème c'est que je peux pas me permettre d'y aller avec mon armée de clodo là j'ai du paysan de la racaille des voleurs j'ai deux privatures axeman trois archers vous avez vu l'état de mon armée dol guldur et bah en fait dol guldur est quand même sous pression parce que au nord il y a les elfes il y a le veil et et il y a les galadrim et le fait que que j'ai soulagé la pression de gundaba de là bas ça met très très bien en fait les trois autres factions je vais voir si l'aile voudrait pas s'allier à moi une petite alliance c'est bon c'est voilà on se fait un petit réseau d'alliance on va passer le roi on va aller voir le roi on aussi on va se faire des copains on va se faire des copains let's go on dirait des a10 j'espère que tu parles pas de mes t2 nains ah tu devais faire allusion à la racaille qui est avec avec dain bah j'ai recruté tous les trains savates du coin tous les mecs qui avaient pas de passe sanitaire là qui avaient pas le droit d'aller au restaurant et tout et j'aurais dit écoutez moi je veux juste des gens motivés et qui veulent qui veulent bosser fais gaffe aux garnisons de la ville mais donovitz je crois qu'il n'y a pas de garnison il n'y a pas de garnison on est dans on est en aago il n'y a pas de garnison ça je prends ça je prends on va investir dain's hall pub des troupes supplémentaires on va mettre un healer et herlstone malheureusement on va pouvoir faire ça et là je vais faire un tout droit il est temps d'aller chercher un peu la merde voilà et j'amène les t2 les t2 ça me coûte très cher ça à voir ces trois unités sur le terrain elle toute seule elle me coûte 3x4 12 plus de 1200 oh là il veut la bagarre lui il veut la il y a des champions de borg putain d'où il sort toutes ces unités top tiers op là oh là là j'ai quoi pour affronter les champions de borg moi j'ai un peu de cavalerie j'ai j'ai bon c'est vrai qu'on a vu que les laboureurs nains étaient perses armures ils vont pouvoir faire du dégât contre les champions de borg mais à part ça c'est de la merde c'est nul c'est nul bon est-ce qu'on pourrait la culture ici ça donne quoi c'est pas brillant je vais amener mon espion là et on va aller je vais prendre mon espion je vais aller au sud et je vais faire un peu de reconnaissance à my tel borg ça je voudrais bien le rendre au veil et après je vais attaquer goblin ton et goblin ton je le garderai pour moi je garderai goblin ton pour moi parce que c'est très riche goblin ton et je vais avoir besoin d'argent peut-être pour après lever beaucoup de mercenaires voilà mais mon income s'est effondré mais c'est normal c'est normal j'ai de l'argent qui va arriver on a des bâtiments en construction là j'ai encore ça ça va partir en direction les monts de fer on va commencer à stacker de la troupe là-bas là j'ai des routes en construction encore des des troupes orcani voilà on va se préparer à peut-être aller attaquer prochainement j'ai pas accès à des espions malheureusement et ouais on va se préparer à attaquer je pense que si on suit la route la ville doit être dans le coin guerre déclarée entre les dunes d'endings et la moria ça c'est une bonne nouvelle ils arrivent à se réviser à la voie l'éruption finit c'est les 16 17 18 heures qui sont les plus dangereuses après ça il n'y a plus assez d'inertie la pression diminue vite et la lave ne parvient plus à pousser la lave qui est devant donc ouais voilà la lave c'est pas un souci ah tu as vu mes photos sur Twitter c'est classe la situation c'est que la lave n'avance plus mais qu'ils ont tout perdu ils ont tout perdu sauf le blue lagoon ce qui fait qu'il n'y a plus de parking plus de route il n'y a plus rien ils ne peuvent plus rentrer au blue lagoon c'est incroyable qu'est-ce qu'on est heureux on a fait la fête le rouen cette alliance voilà la ville est déjà une ville fantôme elle a été abandonnée j'y étais la semaine dernière la ville fait peine à voir la ville de Grindelweck blue lagoon en hélico figure-toi que l'héliport en fait le blue lagoon il y a c'est pas juste le blue lagoon il y a aussi le le retreat qui est un 5 étoiles un hôtel 5 étoiles tu noteras que sur les photos que l'héliport n'a pas été touché par la lave donc techniquement des gens des clients peuvent encore aller oh il va attaquer direct bon t'es chier ok j'ai pas le choix il faut que je dépop cette armée au moins j'aurai 126 son of the fallen on va ouais voilà bobo du coup le blue lagoon est rentré en bourse tu peux oublier là le blue lagoon là déjà il va être fermé pour plusieurs semaines parce qu'en fait il faut reconstruire un parking reconstruire une route c'est pas un problème tu reposes la route sur la lave le problème c'est que la lave est encore brûlante si tu me laisses ta bagnole sur la route les pneus vont fondre donc tu peux pas faire un parking sur la lave parce que forcément il faut que le parking soit gigantesque et t'auras des problèmes de chaleur donc ils sont un peu dans la mer ah bon plus grand plaisir et un autre plus grand plaisir en général bon il va falloir que je défende ici il va falloir que je me focus oh j'ai 3 archers écoutez voici ma force de frappe et dans les 3 archers il y en a que 2 il y a un archer il y a un archer un porte-étendard et le fantasme ah c'est la laisse de la zone bizarre bah écoute je suis pas censé savoir écoutez l'avantage c'est que j'ai beaucoup de cavalerie on va la faire sortir tout de suite la cave voilà même si c'est un peu de la merde et on va comment je bait ça je vais avoir un énorme problème son armée est là-bas il va sûrement arriver par là et par là on va devoir être patient et prendre beaucoup de pertes c'est pas grave c'est de la merde c'est du mercos voilà on n'hésitera pas voilà la cave elle prendra le large les bandits la racaille les trois archers objectifs d'Undabad on va totalement aller prendre Gundabad ce soir je ne pars pas attendre Gundabad et pas tomber en main pourtant j'ai des trucs à aller faire mais je m'en fous je veux Gundabad c'est ma ça sera mon objectif de ce soir voilà c'est pas brillant brillant mais on va faire avec et on verra comment son armée va se comporter et on ajustera sans aucun doute que mes trois archers vont faire toute la différence de toute façon voilà pareil pour mes deux infanteries perce-armure coucou oh putain quel enfer merde je t'avais oublié toi reviens là comme ça voilà on va venir boucher mes fermiers vont se faire casser la gueule mais ils sont juste là pour tanker faire un peu de pertes même chose pour mes bandits mes bandits vont aller là-bas la cave elle va sortir le run n'avance pas tu dis ça juste pour me trigger mine de rien on a failli perdre ce run moi je me rappelle d'un chat qui disait pp c'est perdu c'est finito et tout ça regarde où on est on lâche pas la faire comme ça on est là pour jouer va voir où j'étais il y a deux sessions je... voilà bon il y a des wargs il y a une warg pack il me semble ok ça arrive ça arrive il y a beaucoup de monde je garderai mes son of the fallen en dernière ligne moi j'y crois depuis le premier tour écoute tu dois moi j'y croyais pas trop quand j'ai vu le super stack spawn là j'y croyais pas trop quand même je vais être honnête ça sentait un peu le roussi bon attendez il y a une warg pack dans le lot où sont les champions de bog qui sont là les champions de bog ils sont dans le tas c'est parfait on envoie le faté c'est parti il y a tout Arrakai qui est là on va prendre beaucoup de pertes mais c'est pas grave c'est fait pour là il y a le général il y a le général qui est là ça c'est la warg pack là bas on y va les archers apportent un support non négligeable à l'armée n'est-ce pas on peut essayer de charger on peut essayer de charger Il y a la ward pack qui arrive Ok barrez-vous de là Il y a la ward pack qui arrive Et la ward pack Elle est pas contente généralement Là on va faire tout le tour Et on va aller attaquer dans le dos Oh là là ce que je prends ici Ce que je prends ici Oh mais il fait le forcing Avec des chantons de vol Et des black shields Oh c'est un désastre Je me fais laver Je suis en train de me faire totalement laver Oh la ward pack Je vais me faire découper Regardez bien ça Je vais me faire découper Oh c'est bon il charge pas Oh la la Oh je me fais pas indégalé Oh la 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 Ça va commencer à tomber Est-ce que je prends ? Est-ce que je prends ? Est-ce que je prends ? C'est catastrophique ça D'accord Si je perds mon chef de faction ici Je vais être très très salé Il faut que je débarrasse de la ward pack Je vais faire découper Je prends ce que je prends Comme perte Et là il force comme un gros nourrin Et ouais c'est les champions de Bolg Qui vont percer Et cette Warpac J'arrive pas à tuer Ça force je déteste ça quand l'IA fait du forcing comme ça Je suis dans la merde Mon chef de faction Les pertes c'est catastrophique 42 à 17 je me fais laver C'est le pire terrain pour défendre Ici j'arrive pas à tuer la Warpac 48 allé 40 ça tombe Là je vais essayer d'encercler Et ouais ça commence déjà à tomber Bon Dane Je vais être encerclé Je vais la perdre cette bataille Il y a juste trop J'arrive même pas à battre une Warpac Perde dans les bandits Merci Captain Obvious Mais j'y fais absolument rien En face il a du T3 J'ai rien moi Regardez les champions de Bolg Ils sont juste passés Ils sont juste passés En mode YOLO Et il y a rien que je puisse faire comme ça Et j'arrive pas à battre ici Oh les 22 Oh la la Mais c'est pas possible C'est tellement OP la Warpac C'est du T1 Ça vaut rien Il a même pas chargé en tout ça Allez mais découpez moi ça Allez mais découpez moi ça On va peut-être perdre le chef de fortune ici Oh la 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 Ici ça va pas tenir étonnellement On va faire des petites charges de cave Et puis on va essayer de faire quelque chose Des petites charges de cave Et c'est de casser le moral Ah il y a une bonne charge Magnifique une bonne charge On se replie Il y a tellement de trucs En général avec les Sons of Follow Il est en train de faire un sacré boulot Mais le problème c'est les champions de Bolg Ils vont être très difficiles à tomber Il y a beaucoup de T1 dans son armée aussi On le grignote peu à peu au niveau des pertes Ça s'équilibre C'est moi il me met ses spears dans la tronche Je me prends ses spearman Oh ça pense pas à une charge de merde Oh la 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 Est-ce que je prends ? Est-ce que je prends ? Écoutez mon général Mon chef de faction tient J'ai encore de la tronche Là mes nymphes ont un bon boulot Mais au niveau des pertes c'est pas brillant Ma carte sert plus à rien Les bandits vont se faire laver Oh ils sont 130 Ouais je sais pas comment j'ai J'ai juste pas la qualité nécessaire J'ai pas la qualité nécessaire là Attendez mes Sons of the Fall Out sont en train de faire un boulot incroyable Je viens de perdre mon chef de faction Vous allez bien J'ai reçu un exploit la dernière fois Parce que j'avais des murs Là j'ai plus de murs Pour le fendre Dane Avec son 99% Oh bah ça c'est le jeu Corps à corps Qui devait être du côté des champions de Bolg Et avec ma chatte classique Voilà Oh là là on y était pas loin Attendez c'est pas fini encore J'ai beaucoup de Sons of the Fallen Le but c'est de se saigner son armée On va pas lâcher trop facilement Même si là y'a plus grand chose que je dirige J'ai plus grand chose en tout J'ai plus rien J'ai pas d'unité J'ai pas de réserve Mais j'ai encore 78 Sons of the Fallen Avec de l'XP Et des bonus d'attaque J'ai peut-être perdu Dane Mais on devait encore faire Et très très mal Il a beaucoup de T1 Tout ça c'est du T1 On va continuer à poussayer Non mais attends il a Ah non c'est bon Ça c'est ma coupe Allez Ah Bastien Ah non Là oui il va être compliqué Je ne me perds Si je ne me pas gagne Mais sur un accident Pourquoi pas Bon alors bien rentré Bastien qui revient d'Islande Il était là Voilà Pas trop déprimé de rentrer en France Oh il y a toujours Faut au monde Des longues vacances Oh j'ai mis les mecs qui fuient à 18 Bah ouais mais les coups Il y a des Black Shield Oh la 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 Oh la la Même mais Même là ça y est Ça commence à craquer On a accéléré Malheureusement Ouais il faudra faire C'est ingagnable C'est ingagnable C'est le moment Ça dépend ce que tu veux comme expérience Les journées sont très courtes Bastien il a eu d'âge Il a eu une météo incroyable Mais le mauvais temps revient dans quelques jours J'ai eu un temps incroyable Ouais 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 T'as eu un temps incroyable Bon bah j'ai perdu mon chef de faction J'ai perdu Dane Bah je pouvais rien faire Je pouvais rien faire Je comprends pas comment il arrive à sortir Des T3 Des T2 A la chaîne comme ça C'est terrible Et je pouvais absolument rien faire contre ça J'ai ma qualité qui arrive Mais bon bah je perds mon chef de faction Qu'est moche Et il est mort tout de suite Ce con en plus Je lui ai quand même fait 65% de pertes Mais je le connais Il a récupéré toute son armée J'ai même plus de quoi défendre Ouais 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 Putain C'était 1400 quoi 1400 C'est un enfer Déprimé énormément Je reprends le taf de main Oh la 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 Bah ouais Tu passes de Reykjavik Où c'est quand même plutôt tranquille Ou alors à ma cité À ma cité Ma Tessie Et d'un coup t'arrives à Roissy Oh la la Ça fait toujours mal Bon Le pauvre Dane Fallait essayer Je pensais que j'arriverais à mieux défendre Mais Bon on a quand même fait des pertes À cette armée J'espère qu'il va pas trop récupérer de troupes On a Burzacule Qui est sous siège Allez vas-y tente une sortie Tente Tente une sortie Vas-y amène moi tout là Ok il tente pas une sortie J'ai mes C'était l'armée de merde que j'avais D'accord On va Voilà T'es chiant Perde mon chef de faction tour 60 C'est terrible Perde mon chef de faction tour 60 Ça me fait bien mal au cul Mais J'ai les renforts qui sont là Voilà J'aimerais bien qu'il attaque J'aimerais bien qu'il m'attaque Il y a des palistes Tout le monde est mis au hasard Le point que c'est que là j'ai bien beaucoup de troupes Je manque de gêner Il me faut des troupes en urgence J'ai besoin de troupes en urgence Même des laboureurs nains S'il le faut je m'en fous Parce que là c'est la cata J'ai quand même perdu l'équivalent d'une grosse armée J'ai rien pour compléter derrière Je vais aller mettre en panique Une petite watchtower Oh oui Ok il n'exploite pas au moins J'aurais espéré que le Veil fasse quelques troupes Mais il n'en rend rien le Veil Talbot il va tanker Il ne va rien tanker du tout le machin Il a une unité dedans Et c'est de la daube Par contre éventuellement je vais ramener mes troupes Qui étaient prévues Je vais ramener mes troupes qui étaient prévues pour les monts de fer Allez hop Ordre contre ordre Comme à l'armée Direction Vrakaburg On va ramener des régiments On va faire des archers Des Des mattox Et on y va Tant pis J'ai pas mal de mines qui arrivent Je suis en train de faire des mines à Erebor Je suis en train de faire des mines Dans les monts de fer On a des thunes qui vont arriver d'accord C'est un désastre C'est un désastre mais On va s'en remettre On a perdu le chef de faction Toute l'armée Malheureusement Vous avez vu que ça rigole pas Gundabad Ce spam là Qui est le nouveau chef de faction ? Bonne question Bonne question Est-ce que ça serait pas le Glowin ? Est-ce que c'est pas Glowin Mon nouveau roi ? Ouais c'est ça c'est Glowin ouais Le général des monts de fer ? Ah ouais Je crois que c'est le général des monts de fer Allez hop On va faire ça Déjà il n'attaque pas Hop 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 Le chat Le chat Si j'attaque Le capitaine Groublik Normalement Peut-être que la garnison va sortir S'il y a considère Qu'elle a une chance de gagner Est-ce que Par le plus grand des hasards ? Yes Il y a 3 unités Il y a du Black Shield Avec des balises Des balises ça me fait chier Il y a le chef de faction qui est là Avec la garnison Et des Black Shield Et Non mais C'est pas l'héritier ça ? Ce qu'ils appellent le Maraudeur Chief Est-ce que ce ne serait pas l'héritier ? Oh hé Les mecs Il y a le roi Il y a le roi et l'héritier qui sont là On est en 4.6 Je peux tuer Gundapan maintenant ? Les deux Le roi et l'héritier sont là On est en 4.6 Si je les bute tous les deux Gundapan disparaît Alors là vous savez ça moi J'y vais tout de suite J'y vais tout de suite Ils vont payer pour Dane Je laisse pas ça passer Totalement le hold up Mais chacun son tour Je vais y aller en mode bourrin Une ligne principale Il y a des balistes en face J'ai pas envie qu'il exploite trop ses balistes Je vais garder tous mes tireurs en deuxième ligne J'ai du perce-armure Je vais mettre mes perce-armure en silence Pour pouvoir Parce qu'il y aura quelques belles unités Et je vais mettre mes phalanges sur les flancs Je vais garder mes unités perce-armure en deuxième ligne Mes matok Mes mineurs nains Je vais faire une ligne d'infanterie basique Et une ligne après de perce-armure Et de choc Et Gimli Qui est aussi en perce-armure C'est une armée qui est extrêmement Perce-armure J'ai beaucoup de perce-armure Je vais faire le bourrin Où sont mes... Ah oui Et en plus j'ai des matok ici Ah j'ai double unité de perce-armure Oh là 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 On va se régaler On va se régaler C'est parti Je fonce On ne cherche même pas à comprendre Je vais faire un tout droit Et prier que Gimli Ne prenne pas un coup de baliste Je vais être très très salé De moi je fais pas une petite cave Ouais C'est la faiblesse de ma compo Si j'avais une cave Ça m'aurait donné beaucoup de flexibilité Malheureusement C'était Dane qui avait les caves Là je rush Je rush comme un âne Il y a les Black Shield qui sont là Je vais venir les chercher Je trouve l'idée de Gimli Elle est super polyvalente Déjà elle fait de pouvoir lancer des haches Elle fait du perce-armure Du perce-armure Du perce-armure Mais tu peux pas Elle tank pas Tu vois en termes de stats C'est pas unité Enfin 24 de death C'est pas dégueulasse Déjà elle est nongreuse 24 de death c'est honorable Elle fait beaucoup de DPS Et en plus de ça C'est vraiment du... Elle est là Tu lui envoies pas dans du T1 Tu vois Allez là vous savez quoi Je vais rusher Je vais pas les laisser tirer C'est parti Toi tire pas Toi tu trophies Et je vais envoyer les mineurs nains En frontal Parce qu'ils sont perce-armure Voilà Il y a deux armées Qui vont arriver sur les flancs Voilà Allez on va choper les balistes Et là j'amène Tu perce-armure Dans les T2 Oh j'ai trop cher là Mais ouah Ils vont me faire très mal Oh Gimli Gimli Putain Il a tiré une fois C'est directement Dans ma bonne unité Oh là là Il m'en fait d'avancer Quel enfer Foutu Warg Il va retirer Allez l'unité C'est le général ça Eh les 120 Black Shield C'était le général On est clair Bon on va être pris en sandwich On a deux armées Ça va être sport Ça va être sport Mais ça va être fun Il a lâché ses balistes Allez reviens avec ses Warg De merde Ah ouais Il y a le général qui est là Forcément ça tient C'est pas Cette bataille Elle est importante Je peux me permettre De prendre des pertes J'ai pas engagé Mais Ah les deux Gégen sont en renfort Ok Allez on dégage les balistes Allez on a dégagé les balistes J'en peux plus des Warg S'il vous plaît S'il vous plaît Débarrassez-moi des Warg C'est pas Attends il n'y a pas Le capitaine il est dans les Warg Donc ça normalement Ça serait peut-être La garnison Ah non Allez ça dégage Et là c'est bon Les Black Shield sont cuit Sont finito On va se mettre en place Et on va les accueillir J'ai gardé précieusement Mes pertes armures Allez on dégage Les Black Shield Et on va faire un double front Et je pourrais même Me payer le luxe D'avoir de la réserve De l'anti-armure J'ai beaucoup d'anti-armure D'autre côté On va plutôt faire ça Allez Pas le droit à l'erreur On s'est fait casser la gueule tout à l'heure On va lui rendre l'appareil maintenant Il a pris la confiance Il m'envoie Chef de faction héritier Allez viens mon Regarde Regarde Je suis une proie facile là Je suis une proie Plutôt Adorable La garde de la montagne est là L'héritier Il est Il est en escorte que du terrain Pastoche Et là-bas Ok Il y a la troupe à peine plus lourde C'est pas brillant ces armées C'est pas brillant C'est pas brillant du tout tout ça Faut même pas qu'il s'échappe Faut même pas qu'il s'échappe C'est pas brillant Vous avez quoi f*** Je vais le charger Je vais l'employer de tirer Allez Mettez-2 qui rentre en action Et là on va venir chercher avec mes tireurs Je vais venir chercher son général Comme ça J'arrive à trouver une bonne cible Une cible juteuse Je ne vais pas la porter sur la gare de la montagne Fais chier Allez ça tire Oh les haches qui partent Ah non ça c'est les flèches On va essayer de le prendre sur le flanc Voilà Et de l'autre côté ça arrive Black shield Voilà On est en train de découper le général Et la garde de la montagne Grâce à mes lanceurs de hache Il se régale Il se régale tellement Que je vais pouvoir détacher cette unité là Voilà Les black shield archers Le général est là-bas Il va être compliqué à aller chercher lui On revient sur le flanc Allez on est en train de le découper là Toujours mes lanceurs de hache Oh la M à double unité Regardez ce qu'on lui met à la garde de la montagne Les lanceurs de hache ils sont incroyables Je les occupe avec les mineurs Et là mes lanceurs de hache c'est le découper Allez Tire lui dans le dos Gimli fait le tour Et va le chercher Là on va lâcher ça On va passer à la tête Voilà Tire lui dans le dos Ici aussi Ici je vais faire passer Mes unités de tir Là il est cuit Il est cuit Il est cuit C'est moi qui ramasse là Je me fais manger par du thé Allez Il fait tout le tour Il y a un T2 Que je veux utiliser là Avec mes Voilà Au niveau des pertes Ça donne quoi 27 à 64 On les croque On les croque On attaque Ici je veux me manger le général Ils sont plus que 18 Ça c'est du T1 Là on vient dans le dos Le but c'est de taper dans les T2 Je sais qu'il y a des T2 mais ils sont Ils sont là Ils sont là Ils sont là Allez Gimli va Général contre Général Allez ici on le croque Ici ça va lâcher Je ne veux surtout pas laisser le général s'enfer C'est surtout pas laisser le général s'enfer Allez viens ici toi sur le flanc Toi passe par derrière Comme ça Ici c'est en train de passer Là c'est mes T2 qui sont en train de manger l'unité On va On va engager Gimli là-bas Hop Allez dans le dos Dans le dos Dans le dos Magnifique Dans le dos Faut que ça tienne un petit peu Juste un petit peu Ici c'est bon C'est passé On va venir des renforts Ça se bat bien Gündabad Même les T1 de Gündabad Me font mal Allez les Black Shield Gimli est en train de découper Les Black Shield Enfin il essaie en tout cas Je vais lui envoyer des renforts Là on va tirer dans le dos Allez les lanceurs de hache Voilà 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 dans le dos Des Black Shield Regardez comment ça tombe Elle est perce armure C'est une belle unité les lanceurs de hache Je ne trouve pas facile à utiliser C'est un peu comme les Hobbits Et les lanceurs de pierre Mais dès que ça passe Dès que ça passe C'est la régal Allez on va bien les découper de flanc Là on est en train de faire le ménage Il y a le général Qu'on n'a pas réussi à tuer malheureusement Mais on n'en est pas loin Et ici on va essayer Hop Là on vient avec la phalange La phalange T2 Là ça rigole pas C'est pas les mineurs pourris là C'est du lourd À mon tour d'amener des belles unités Sur son bataille Et là je vais venir Avec mes lanceurs de hache Tapés dans le dos du général Un de moins Ah non ça Si 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 Je crois que c'était l'héritier Le chef par odeur C'était l'héritier C'était totalement l'héritier ça Bonne nouvelle Hop Et maintenant Autour du chef de faction Qui est avec les Black Shield On va venir dans son dos On sneak On va lui empêcher la retraite Hop Voilà Ok Là bas ça a fui Mais C'est pas grave On l'a eu Ok Ici c'est bon On coupe la retraite Et là Là vous voyez Gimli il est en fer Sa armure Il est vraiment fait Pour éclater Des petits archers Téneau Comme ça Vous voyez C'est là où Gimli est bon Avec son unité Et là en plus Gimli a De l'XP Galon d'or Bonus Bouclier Allez Charge Dans le dos Voilà Coucou Les passes sanitaires Ça va marcher Ça serait énorme Ça serait une belle compensation Pour le fait que j'ai été malheureux Allez Je dois pas t'en sortir de ça Je dois pas t'en sortir de ça On l'a Allez Eh Chef de faction Et héritier En même matière Victoire Vraiment c'est bon Vraiment c'est bon C'est pas assez crème Bon On a eu quelques pertes Dans certaines unités Mais Je pense que On l'a fait J'ai tué l'héritier L'héritier Et Le chef de faction Je crois qu'en 4.6 C'est la chute C'est la destruction de la faction Si vous arrivez à faire ça Sur une bataille On est pas dans La version de Divide and Conquer Où c'est l'arbre Je crois L'arbre généalogique entier Qui compte C'était un truc Si vous arriviez à le faire Sur une bataille Vous pouviez Une faction entière Qui implose Ou alors On va voir ça tout de suite Aïe 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 Oh non Oh quel enfer J'ai pas le droit au bonheur J'ai pas le droit au bonheur malheureusement J'y ai cru Ça je reconnais Ouais C'est du Lord of the Rings Online Absolument Bon On a pris aux anasars Euh Putain regardez ce qu'il y a Non mais il a Comment il a encore un chef de faction C'est ce que je me demande Est-ce qu'on tente pas un Ah je manque de généraux Vous savez quoi Je vais faire ça J'ai amené mon général là-haut Et je vais tenter un tout droit Je vais tenter éventuellement un tout droit Euh Est-ce que je peux faire ça Non ça passe pas malheureusement Et ça Ouais Allez hop Comme ça Et je vais peut-être tenter un tout droit En direction de Hop On va faire un petit tour Complètement On va installer Une brasserie Et on va essayer d'aller attaquer Gundabad On va aller faire le siège de Gundabad De Gundabad Il est quasiment cuit là Il n'y a plus de troupes Il n'y a plus rien J'ai des gros renforts Qui vont arriver On va On va aller On va aller all-in Sur Gundabad On va aller all-in sur Gundabad Détirer les bâtiments Utilés à Bursacule Absolument Excellente suggestion Alors War Breeder On dégage Alors je regarde Catapult Maker Ork Brawler Et normalement c'est Je garde tout le reste En effet c'était très rentable Très rentable Au point que Dain's Hall Ça va me payer éventuellement Les mines Voilà Et au niveau thune On va commencer à bien remonter J'espère Prochainement Avec tout ce qui va se terminer Là ici on va pouvoir Mettre en place Je n'ai pas vu venir celui-là Encore Anim Network Oh attendez Eh On peut dire ce qu'on veut Mais les missions Montefil des Axeman Des Rebors Elles sont plutôt Quand même sympas Non Je prends Direction Direction Les monts de fer Ça va Recompléter Mettre des boucliers Voilà Et J'attends un tour Et je vais tenter un tout droit Sur Gundabad Juste faire le siège Gundabad Ils sont presque cuits là Ils sont presque cuits Il faut que j'essaye D'exploiter ça Donc visiblement Dans Ago Ça ne fonctionne pas Si vous tuez L'exploit De tuer Chef de faction Et héritier Ça ne fonctionne pas À mon grand désarroi Ah ça aurait été trop beau Pour être vrai Bah écoute Le golem T'as dû louper Ce qui s'est passé Tout à l'heure ce soir Tout à l'heure Tout à l'heure Ce soir J'ai perdu mon chef de faction J'ai perdu mon chef de faction Ça pique Ouais il me faudrait un espion Alors je suis content Que j'ai déjà fait Mais j'ai J'ai trop de personnages uniques Allez un nouveau général Un nouveau général On prend La guilde d'Axman On prend Nouvelle mission L'Isangar 900 d'argent Oh L'Isangar Qui est là-bas visiblement On va aller faire ça On va aller voir L'Isangar Fangorn Forest Voilà Pour le tour suivant On va au longueur Et on va Euh En général Comme ça Est-ce que je peux tout lâcher Oh le bâtard Le petit fumier Le petit Non mais c'est pas possible Combien de troupes Et de généraux Comment ils font Pour sortir autant d'unités Hé les champions de Bolg Oh Oh saucisse T'as saucisse A pépé Putain J'ai pété les subs Merci mec J'espère que je peux te permettre Il rigole Bon Bataille Attendez Est-ce que j'ai pas des renforts Pour arriver Ouais ouais Renforts Oh là 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 Bataille Bataille Je vais aller lui péter la gueule Il y a les champions de Bolg Mais je vais faire un tout droit Mine de rien Cette armée C'était celle qui m'avait attaqué Et tué Dane Mais il n'y a plus la workpack Ni rien Donc elle a perdu Énormément de punch De punch J'ai beaucoup D'anti-armure Je vais venir manger Cette armée Sans trop de soucis On va faire un tout droit Extrêmement agressif Voilà Oh là 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 ça va pas être brillant Les armées naines Là Tous mes anti-armures Mes tireurs Voilà Une ligne Les phalanges Parfait Et en deuxième ligne On va mettre C'est une blague Voilà Hop Hop T'es perce-armure toi T'es totalement perce-armure Et Gimli Voilà mon armée Simple, efficace À l'attaque C'est parti On n'est pas là pour rigoler On n'est pas là pour trier des perles On va lui rentrer dedans C'est le nouveau leader J'en sais rien Je leur pète tous la gueule maintenant Je m'en fous Ils prennent un ticket Comme à la caf Au premier du mois Et Ils m'ont tué mon chef de faction En live Tour 60 J'ai plus rien à perdre maintenant Je les défonce Les chantons de bolgue sont là Les chantons de bolgue sont là On va essayer de bien les sabbater À part les chantons de bolgue Cette armée Il n'y a pas grand chose Il y a du black shield aussi Les chantons de bolgue Black shield Dépêchez-vous 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 Ok à l'enferme Allez on est en train de découper les chantons de bolgue Avec les haches Je vais même me replier là Repetit Voilà Parfait On libère Allez Ça va que moi ça Voilà Gimli est en train de les découper Les autres hasheurs aussi Les lanceurs de haches sont incroyables Go leur quittait la gueule complètement Regardez les chantons de bolgue Ils sont tous 7 Ça tombe très très vite Et ils me montent leur boule Très mauvais choix Regardez les haches Les haches qui arrivent Bam 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 Oh ça tombe Superbe Allez Gimli Va t'en occuper Défonce-le Il faut venger Dane Allez Si vous passez à l'attaque Découpez-moi tout ça Voilà Heureusement les tireurs Tireurs Rends de force comme cible Oh attendez Il y a la garde de la montagne qui est là Voilà Mes autres lanceurs de haches Vous venez ici On va essayer d'avoir un tir sur les Ils sont en train de découper mes gars là Là-bas ça fuit On va amener mes troupes d'élite Je vais retirer mes Oh la 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 Allez 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 Hop Et toi là Tu peux tirer Non Il va tirer tout de l'heure Mais non C'est bon Comme ça Ici on va venir attaquer dans le dos Pareil Comment Gündaba D'arriver à Spam Autant de trucs en fait On va tirer tout de suite Oh la 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 On va tirer tout de suite Il est encore Il est encore On va tirer tout de suite C'est quoi toute sourpille. Allez, comme ça. Je vais essayer de placer une petite salve dans les gardes de la montagne. Allez, Gimli a tout fait fuir, là. Magnifique. Allez. Non, c'est bon, H, les potes. Allez, la garde de la montagne, elle est pour vous, là. Ils sont 23. Ouais, je vois des H et des flèches. Allez. Oh là là, allez. Là, ça part. Parfait. Tant pis, on va envoyer l'anti-armure. Foua, fuis. Allez, Gimli, tes anti-armure, viens, gérer la garde de la montagne. Il faut cesser le feu. Ils ont 9. C'est bon, tout va lâcher. Ça aurait été moins la campagne de santé que j'espérais ce soir. Allez. Tuez-moi le général, au moins. J'ai même pas eu le général. Vraiment. Vraiment. Les mecs. Vous avez pas réussi à tuer le général. Mais c'est pas possible d'être aussi con. C'est pas lui qui se barre, là. Ils sont plus que deux. Je l'ai loupé. Oh, ma merde ! Bon, bah tant pis. Bon, il a fui. Il avait l'accurenté les jambes. C'est pas grave non plus, hein. On les a lavé. Ouais, j'ai une belle petite armée, là, avec le T2 et tout. J'ai beaucoup de perces armures. Et comme il est lourd en armure, Gundabad, ça compte bien. C'est ce qui me manquait tout à l'heure avec Dane. Si j'avais eu quelques perces armures des lanceurs de haches et tout pour contrer les champions de Bolg, ça, ce serait beaucoup mieux passé. Ouais, et surtout, Gundabad, il doit produire énormément de troupes à Gundabad. Donc, il spam, il spam, il spam, il spam. Là, on vient de lui prendre une de ses bases de production. C'est un château. Il va commencer à moins produire et on lui enlève ses armées une à une. Allez, on exécute. Voilà. Qu'est-ce que... Bon, si, est-ce que... Je voudrais bien que Bursacule. Ou alors, on fait ça. On fait ça. Gimli a l'air d'avoir des bonnes stats en général. Et on va attaquer... Après ça. J'ai des renforts qui vont arriver. Et on ira attaquer... On ira attaquer Gundabadon après. Voilà, j'ai des renforts qui arrivent. J'ai des renforts. Voilà. Ça me coûte cher. Mais ça va se rembourser. Ça va totalement se rembourser. En temps voulu, Ozan Hazard. Une armurie, non, mais des armuriers, sans aucun doute. Tant qu'on est en positif au niveau pognon. Là, j'ai un nouveau général qui sera parfait pour quand je vais passer à l'offensive contre le Rune. Alliance formée entre Eredmin et le Rohan. Pourquoi pas ? Et il me semble que j'avais une mission avec l'Isangar. Ah non, c'est le tour suivant. Ok. Ouais, ouais, c'était le même tour. J'ai vu la mission. C'était le même tour. Sachant que c'est pas top tier ce qu'il défend. Les Orcs Defenders, là, c'est de la merde. Je vais aller prendre ça d'un sot, moi. Le son, le son. Hop, hop, hop. Ouais, j'suis pas sûr que les nains, ils aient très envie des femelles Orcs, hein. Hein, on a vu la gueule des machins, là. Bon. Le Rune se tient tranquille. On l'a pas vu depuis qu'on lui a un peu pété la gueule. Il semblerait que Dale était monté en puissance. Et que Dale a l'air de prendre les coups pour le moment. Contre le Rune. Et Dorvignon était pas mal non plus. C'est pour ça que je voudrais bien venir les aider. Et peut-être affaiblir. Oh, mais regardez, l'armée qui est... Agundabad, au secours. Allez, des renforts. Informations diplomatiques. Alliés d'Olamroth et les raids l'huile, le Veil et d'Orvignon. Ok, c'est bon, ça, le Veil et d'Orvignon. Et nous, ici, j'ai pas de quoi... Attendez, on va faire ça. Mes unités qui ont le plus ramassé les matelots et compagnie, ça part comme ça. Et là, je vais faire ça. Je vais faire ça. Et je pose le siège de Gundabad. Je pose le siège de Gundabad. Et je vais me... Voilà, damier. Non, j'ai fait un miscreak, bon, c'est pas grave. Vous pensez que c'est bien défendu, ça ? Il n'y a que deux unités. Vous savez que je pourrais y aller, comme ça. Parce que si je fais ça, je passe. Je vais totalement aller prendre la ville avec trois unités. Je vais faire le siège simultané des deux dernières villes de Gundabad. Et on va les laisser crever la gueule ouverte. Et comme un poisson, là, dans l'eau, là. Il ne pourra plus sortir, il n'aura plus de base, plus de renfort, plus rien. Là, j'ai des armées. Hop, des renforts. Direction les monts de fer. Et on va continuer à produire, se préparer. On va mettre un grand marché. Voilà, on investit dans le futur. Le futur des armuriers. Ça n'est pas à élever. Ouais. Je vais aller voir aussi ma mission. Ma mission. Hop. Treadrise. C'est parti. 900 de tune, on prend. Je suis ric-crac au niveau income, mais c'est normal. J'ai beaucoup d'armée sur le terrain. J'ai beaucoup d'armée sur le terrain. Et... Bah, ça a un coup. Ça a un coup. Et là... Non, mais regardez. Regardez ce qui vient de spawn. C'est indécent. Regardez ce qui vient de spawn en un tour. Doub ou Rukpal. Un champion de Bolg. Et vous rajoutez à cela, il a 3 T3. Et au passage, un T2. Plus. Général Gorlun. En garde de la montagne. C'est un peu indécent. C'est un petit peu indécent quand même. Je trouve. Est-ce que Kim Lee, là, il n'y aurait pas des mercenaires ? Il n'y a pas de mercenaires, malheureusement. Vous avez vu ça ? C'est absurde. Et là, il va peut-être tenter une sortie. Il va peut-être totalement tenter une sortie. Ça va être très compliqué pour moi de gérer 2 Rupales et 1 champion de Bolg. J'ai de l'anti-armure, mais c'est sport. Je peux construire à Burzaklul. Oui. Je peux construire à Burzaklul, absolument. Et on va investir dans un pub. Continuer à changer la culture. Allez, c'est parti. Je tente ma chance. Moi, je ne m'arrête pas, là. Je n'oublie pas la mission. Allez, faites la mission. Si tu suivais un peu, à me battait. Ah non, mais une d'abattes qui sort... Eh, 3 T3, tour 64 ! Ah, c'est... Ouais. Pardon. On se fout un peu de ma gueule, quand même. Est-ce qu'il va tenter une sortie ? Je suis prêt à la risquer, la bataille. Il ne sort pas. Il ne sort pas, ça, c'est parfait. C'est parfait qu'il ne sort pas. Ouh ! Attendez. Ah non. Je me disais bien que c'était trop beau pour un break. Voilà, Gundamad a siégé. Le Hornburg a siégé. Et là, je vais amener carrément des renforts sous son nez. Deux nouvelles unités. Et là, je vais passer à l'attaque. Je vais passer à l'attaque. On va faire ça. Voilà. Il y a des gardes de la montagne. Je n'ai pas de perce-armure. C'est un peu osé, ce que je fais là. C'est un peu osé, mais moi, je dis pourquoi pas. Moi, je dis pourquoi pas. Je suis à quoi ? Ah, je ne sais pas si j'ai un espion. Normalement, la ville ici a été entièrement convertie. Ouais, quasiment. Et ici, à Vrakaburg, ça donne quoi ? Je vais changer la place de mon agent. Ah, je ne sais pas. Et hop, Vrakaburg. Vrakaburg, on trouvera bientôt 1500 habitants. Ça va régler quand même assez vite. Et ici, vous savez quoi ? Je vais mettre Mining Network. Je vais investir très, très, très fort dans le... Oh, putain, ça coûte une blinde. Ça coûte une blinde. Ou c'est un Maraudeur Chief ? C'est un Général Basique. C'est un Général Basique. Général, tout ce qu'il y a de plus classique. Ici, c'est l'héritier de faction. Yagloug. Et là, c'est le chef de faction. C'est le chef de faction. Les deux sont là. On va voir comment il va jouer ça. Le fait qu'il n'ait pas tenté une sortie là, veut dire que je suis tranquille. Je suis presque prêt à amener mes unités là-bas. Je n'ai pas envie d'abandonner Burzacule. Il serait capable de venir m'attaquer avec cette merde là. Et j'aurais du mal contre ça. Tour suivant. Alors, il reste que trois Généraux pour tuer la faction. Non, mais la faction, je vais la battre en prenant ses billes. Tuer les Généraux, j'ai essayé. J'ai déjà tué chef de faction et héritier sur la même bataille. Il n'y a rien qui s'est passé. Malheureusement, je crois que sur Ago, on ne peut pas tuer une faction en tuant chef de faction. Ça va être cool d'essayer. C'était une bonne bataille de toute façon. Je ne jouais pas mon run sur cette bataille. Il y va. Non. Oh non. Attendez, s'il fait ça. Non, non. Il attaque totalement. Oh là là, il y va. Oh putain, la pâche. Oh la grosse bataille de notre temps. Il faut que j'y aille. Oh le pire du pire. Le pire du pire. 3 T3. Le reste, c'est de la merde. Le reste, ce n'est pas brillant. À part ça. Et les gardes de la montagne, il y a 5 unités qui vont être dures à gérer. Au niveau anti-armure. Je n'ai pas Gimli. J'ai mes doubles lanceurs de hache. J'ai des matlock à 150. J'ai mes 101 gardes. Les hacheurs du roi. Pour détruire une faction, il faut être sur tout large et la logique de la faction. Ça n'a pas toujours été le cas, figure-toi. J'y vais. Je vais l'attenter. C'est l'autre qui m'attaque d'abord derrière. Je peux essayer de le rusher. Je peux le rusher, m'en débarrasser. Il me semble que c'est lui qui m'attaque derrière. Rassurez-moi, c'est l'autre qui arrive en renfort. C'est la grosse armée. C'est la garnison qui arrive en renfort. Tous les tireurs, ils vont aller derrière. J'ai beaucoup de tireurs. Ça va faire énormément de DPS. Il y a aussi beaucoup d'infanterie pour plus tard. Mon infanterie, c'est compliqué. On va faire des gros murs de bouilliers. Ma phalange va aussi faire beaucoup de dégâts. Une dernière, j'ai quand même pas mal de DPS sur la carte. À pas sous-estimer. Murs du mur de bouilliers. Voilà. On va mettre sur le flanc entièrement mes perces armures. Ok. Mon général. Avec la Durin's Guard. Et voilà. Je vais pouvoir me débarrasser de ça avant que le reste n'arrive. coin de carte, non, que d'accord. Pas de coin de carte avec le nain. Je veux totalement qu'il vienne. Je peux totalement l'affronter en terrain ouvert. Il a une très bonne armée, mais moi aussi. Oh, hé je ne l'affronteront pas. Je suis juste à côté de moi Allez on perd l'encercler Allez hop la garde de la montagne qui rend le tarif Magnifique les haches, regardez les haches Hop 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 Voilà les dégustes Et on va attaquer C'est parti, encercle moi tout ça Et là on va venir un petit portant Allez il faut me dégager cette unité là Oh la la J'ai fait manger par T1 C'est terrible Allez ça lâche Allez, une volée de haches, voilà Pourtant Magnifique Allez hop Ah frère, un besoin Ça fuit direct Cesse le feu toi, économiste TH Une dernière salle pour plus tard Il a tiré Et là haut ça lâche aussi L'armée elle va arriver par là haut On va venir prendre le terrain ici Le terrain va être favorable Avec une petite pente On va se débarrasser de tout ça On va se débarrasser de tout ça J'aurai aussi tous mes archers J'aurai aussi tous mes archers Tout ça On va avoir beaucoup de tirs Et à part Il va avoir beaucoup de DPS J'ai une bonne armée aussi J'ai la garde d'eau d'urine aussi Qui va faire le boulot Normalement en terme de stats Elle est pas dégueu la garde d'eau d'urine Même si elle m'avait un peu déçu Dans mon petit combat qu'on a fait dernièrement On va essayer d'aller occuper la pente La pente va être légèrement en ma faveur On va essayer d'aller occuper la pente La pente va être légèrement en ma faveur On va faire une bonne petite ligne Ça c'est mes anti-armures Qui sont en deuxième ligne Anti-armures Les lanceurs de haches On va attendre le dernier moment D'avoir des bonnes petites cibles J'ai beaucoup d'archers Là j'ai le droit à une dernière salve Là j'ai le droit à une dernière salve On a très peur Là je joue mon run sur cette bataille Ici je vais même basculer Je sens qu'il arrive sur le flanc comme ça Je vais basculer mon anti-armure sur l'autre flanc Vous vous rappelez s'il avait beaucoup d'archers dans sa compo ? J'ai pas le souvenir qu'il avait beaucoup d'archers dans sa compo On va aller chercher un tir Putain ils sont buggés Ils sont buggés à cause des rochers Quel enfer J'ai bien choisi ma position J'ai bien choisi ma position L'autre joueur Château de Borg Cargat c'est les bonnes unités Coupale Coupale Orc defender Oh je prends déjà la sauce Je prends déjà la sauce mais c'est pas grave Ok tout ça c'est du léger Enfin du léger ils appellent ça de l'infanterie lourde Mais ça en est pas Allez On fait du kill On va reprendre la colline La fatigue ça change quelque chose Ça change énormément de choses Dépêchez vous Dépêchez vous Mais ici Y'a les champions de bol qui vont bientôt arriver à porter De mes hacheurs Je veux pas le black shield Je veux eux Hop Hop Et ici Non Oh les ouropales Oh là 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 Voilà Je suis parti Et la feu à volonté Sur les flancs Découpe moi Tout ça Voilà On va revenir sur le flanc On va venir aider Oh là là Mes pertes vont commencer à monter De façon extrêmement brutale Oh là là Une garde de la montagne Y'a tellement d'unités lourdes Je suis en train de rentabiliser les archers On va venir encercler tout ça Tant que mes archers tirent Et qu'on se débarrasse de l'infanterie un peu plus légère Oh putain il est passé déjà ici Il est passé avec ce champion de bol Quel enfer J'ai envie de mon général Allez Tire du dando Voilà Les haches Oh non mais attends Ils sont 100 les champions de bol Au secours Oh là là Et l'autre qui arrive Comme un gros bourrin Mon général Regardez mon général Qui se fait découper C'est un enfer Les orcs défendeurs Ils m'ont méprisé Totalement Mon général S'est fait ouvrir Comme une boîte de thon Tant pis On va sacrifier ici Le mec Là je continue à taper Dans les champions de bol On en a enlevé 40 de champions de bol On est en train On est en train De les manger À bout portant J'ai sauvé mon général A pas grand chose Par contre je sacrifie Les halvardés du roi Malheureusement Allez-y C'est bon Tire-moi dans les champions de bol À bout portant Voilà Je crois que là Je vais venir plutôt Les encercler Hop Mon infanterie Tient la ligne Les palourous Ils sont coups de 50 Au niveau des pertes Oh là là Ça a monté pour moi C'est la cata Ils sont coups de 32 Les champions de bol Si je vais bien Les encercler Ils sont dans le jaune Voilà Voilà Allez Magnifique 23 Ça tombe Je viens d'en voir tomber 20 Voilà C'est comme ça Oh là là Les ouropal Me font très très mal La garde de la montagne Est en train de me découper Ça sent pas bon Ma ligne est en train de craquer Ça fuit pas Ils sont tous 10 9 Les champions de bol Allez Lâche Lâche Les pertes que je prends C'est que de l'élite Qui reste Ok Là on est en train de manger Mes T2 font un boulot incroyable Pour les ouropal Allez S'il te plaît Ça fuit Ça fuit ici Magnifique Ça va me débloquer Quelques renforts Ça va me débloquer Des archers Qui vont pouvoir M'amener de la puissance de feu J'ai pas de soin de soin Malheureusement Allez Mes archers Tiens dans la garde de la montagne Son général est là-dedans Vous avez dit que ça C'est une bataille difficile A cause de la qualité de ces troupes Ma ligne d'infanterie en train de venir Je vais essayer de venir les encercler Ma ligne là elle tient Si j'arrive à les encercler Je vais quand même Le soutien Oh là là Oh là là Il y en a après moi Il y en a après moi Je vais les faire courir Je vais les faire courir Je vais les faire courir Hop 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 Parez-vous Parez-vous Tirez-vous les gars Et oh ici Je me suis fait attraper Comme un âne Ici on a tenu On est en train de découper Non mais la garde de la montagne aussi Oh non 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 Fuyez Fuyez Oh mais je déteste Quand l'IA te poursuit Comme ça Et qu'elle arrive à engager Trois unités en même temps Il faut que j'arrive à essayer De tuer la garde de la montagne J'ai malheureusement pas assez D'infanterie Pour contrer Toute son infanterie Et son infanterie Est trop tanky Par rapport à la mienne Allez on essaie de De faire du tir Oh et en même temps Je suis harcelé par ces Là mon général On va taper C'est l'air de la montagne Ici Il est dans le jaune ici Si j'arrive à libérer Toute ma ligne là Si j'arrive à libérer Toute ma ligne Mais le problème C'est que son général Est toujours vivant Allez on fait des pertes là Voilà Allez Au niveau des pertes Ça donne quoi ? 59 à 73 C'est serré On va essayer de tuer Il est dans mes anti-armures On va essayer de tuer Son général Général contre général Ici on a immobilisé Quelques-unes de ses troupes On va se mettre dans des Hop Comme ça Allez tire Ohlala Il était dans le jaune Et il est remonté C'est pas possible Ici j'ai un mec Deux mecs qui tiennent Oh les champs On le vol Forcément Ça tombe bien Les ouropales Ça tombe bien On est en train De les grignoter Avec mes tireurs Tirez les mecs S'il vous plaît Ne me manquez pas De respect comme ça Voilà ça tombe Ça tombe Ça tombe Si si ça tombe Ça tombe Ça tombe Ça tombe Oh le général Ils sont plus que 19 Les gardes de la montagne Les gardes de la montagne Ils sont en train de lâcher Si je tue son général Ça nous met extrêmement bien Allez Merde Il est décoincé 48 On lui a fait des pertes Vous savez quoi Je me barre Hop 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 On va le faire courir Plus ils vont loin Les ouropales Mieux c'est Ici c'est en train de lâcher Dans le jaune Black shield et tout Je sais pas combien de temps Il va tenir 45 Ça tombe Allez le général Ils sont plus de 14 Les mecs Mais attendez Je l'ai eu le général Ah non C'était le premier C'était le premier C'était le premier Que j'avais eu On l'a eu On l'a eu Allez Ça Ça c'est pas bon Pour le moral Ça Oh ça fuit Les orcs defender Ils lâchent ça On l'a eu Mon général Finis-moi Tiens là-dedans Oh et l'autre Il me chasse Il me chasse Tout à fuit Tout à fuit ici C'est bon On va pouvoir aller attaquer On va aller attaquer Tous ces T1 C'est parti On lève tous les murs De bouclier Je vais aller attaquer Les chantons de vol Et on va aller attaquer Tous ces archers Qui m'emmerdent Depuis tout à l'heure Et on va continuer À s'invater Ils sont plus que 32 Les Orupal Ils prennent l'assos Mine de rien Oh Il y a 44 subs On s'en a lâché ici On va la gagner Cette bataille Cette bataille Elle est pour moi Je l'ai méritée Je l'ai méritée celle-là Parce qu'elle était Elle était compliquée Là ils sont plus 30 Les Orupal Là ça a lâché Là on va venir le chercher Tous ces quatre archers Tous ces quatre archers là Non mais ne fouillez pas Les copains C'est là où Une petite cavalerie Dans ma compo Aura été extrêmement utile Pour nettoyer Tous les archers Très tôt Tout à fuit Tout à fuit Les amener sur la def Là on a fait frire Les Hop Voilà et pour moi C'est la fin de Gundabad Pas la fin Il leur reste normalement Encore une ville Mais la ville elle est vide Il te reste 5 minutes Pour gagner Oh putain Il faut que j'y aille C'est vrai Attends attends Non non Ça va Ça s'attendra Là là Gundabad C'est à moi 5 minutes ou pas C'est la bagarre Non mais je n'en peux plus De ces Cette unité D'Orupal Qu'a empoisonné la ville C'est du T3 On est tour 65 Allez Si on les découpe Oh je vais prendre la sauce Oh la 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 Ma pauvre infanterie Ma pauvre infanterie Elle est pas faite pour ça Mais c'est pas grave C'est juste pour tanker Le temps que je me débarrasse De lui là Voilà Bah je suis du méchant Normalement oui Mais on en aura chier Je pensais que ce soir Ça serait une balade de santé J'y ai laissé mon chef de faction Et il me sort du T3 Comme si on était tour 150 Je pense que c'est pas grave Le problème des pertes avec les nains C'est qu'elles sont difficiles à compléter La démographie naine Avoir des troupes C'est compliqué De l'argent t'en as Mais des troupes t'en as moins L'avantage d'Ago C'est que je peux lever des mercenaires En contrepartie Allez allez C'est bon ça lâche Ça lâche Les Oropal là Ils ont lâché Depuis qu'ils ont perdu leur général Ils n'ont plus coeur à la bataille Allez casse toi Mon général Est-ce que vous vous rendez compte À quelle fois mon général a fondu Face à l'unité des champions de Bolg C'est super sarmé J'ai absolument pris un B'dayne Dans une énorme bataille Et il est mort très très tôt Alors qu'il est resté encore 80 gardes du temps Mais je pense que ça aurait pas changé grand chose La bataille était pas gagnable Mais fallait essayer Et au final on a quand même tué Quelques unités Et après on a tué la Warpac Qui aurait été très gênante On va récupérer toutes les montagnes On va récupérer tous les Montbrumeurs On va aller jusqu'à Kazak Dome On va rejoindre Kazak Dome Et on va sécuriser les Montbrumeurs Et l'argent des Montbrumeurs Ah et ça lâche Le moral il va tomber Voilà Voilà Elle est importante cette bataille Oh putain Gundabad Comment il peut sortir du T3 Aussi vite On est en 60 quoi Et le mec me sort des Et on a affronté des Trolls des Neiges aussi On a affronté une unité de Trolls des Neiges Qui était pas scriptée Elle était trop tardive pour être scriptée J'ai eu donc 2-3 à 2 Trolls des Neiges Dans le stack Puis là Et là je me tape du T3 En mode YOLO Ça m'a coûté toute mon armée quasiment Oh les pertes que j'ai prises J'ai pris 65% de pertes 65% de pertes Dans mon armée Ah les TPL et mon armée là A l'été Les T3 de Gundabad Ils font du TPS Ils font beaucoup de TPS Et encore là J'avais beaucoup d'anti-armure Mais ça a même pas suffi Passion Allez j'exécute un Allez Attends Attends Tu sors d'où toi ? D'où ? Comment tu sors ? Mais c'est nouveau ça ? Non il est mort Le tchat On est clair qu'il est mort Voilà Gundabad overrun C'est finitant là Oh là là Oh là là Oh là là Est-ce que je peux baisser les taxes A Gundabad 45% Je voudrais bien essayer D'éviter une révolte 60% 60% Est-ce qu'on n'aurait pas Un bâtiment rapide L'armurerie Pour rajouter un bonus De 10% des lois Oh yaya Ou alors Est-ce qu'on ne pourrait pas Faire un turnover Ouais mais Gimli Malheureusement A Bjornzakul C'est la rébellion aussi Bon Ici il y a plus de 3 unités Je peux même me payer le luxe D'amener ça Il n'est pas mort Il a encore Et en stone Regarde Le roi Radag Avec une unité Voilà Faut prendre le fort Pour le commerce Attends On va faire ça Voilà Armurier Écoutez Là Là on a fait On a fait une bonne session Pas aussi facile Que prévu On a roté un peu de sang Mais C'est pas vrai On va continuer A mettre Steelmongers Voilà Ancanny Royal Hall On va pouvoir commencer A faire des Iron Fist Hammer Et des Blacklock Engineers C'est parti Voilà A Erebor On va installer des grandes routes A Erebor Ouais des grandes routes Des grandes routes A Erebor L'argent L'appât du gain L'or Et on va continuer A renforcer ici La garnison Mettre des armures Ou alors des armes Et regardez On est pas mal 4h30 de live Écoute Si c'est 1h40 de live Ce sera 1h40 de live Ok J'aimerais ici Pacifier la zone Le plus rapidement possible Allez Tour suivant Le son J'ai oublié de laisser le son Hop 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 Ok je prends pas de rébellion Je prends pas de rébellion A Gundabad C'est une bonne nouvelle Le géant qui va crever dans la rébellion Dis moi T'es le mec sympa En soirée toi Hein Incroyable Corbeau de mauvaise augure J'aurais dû péter les bâtiments A Gundabad Hein merde J'aurais dû J'aurais dû péter les bâtiments A Gundabad On va faire ça Bon Gundabad Là ils font même pas une sortie Osgiliath sous attaque On va juste faire ça Nouvelle mission Les Dunlandings Ouais Parfait Regardez Gundabad Parfait Gundabad Et je vais pouvoir faire Les halls de Durin Les halls de Durin Ils sont quand même pas dégueux Les bonus sont Pas dégueulasses Trois unités Libres d'entretien supplémentaire Les marteaux de Gundabad Unités assez exceptionnelles Les marteaux de Gundabad Hein Efficaces contre l'armure Ils font peur aux unités Ils peuvent mettre des pieux 33 de death 15 de DPS Des monstres Des véritables monstres On va la faire Mais c'est pas la priorité maintenant Bursacule On va Continuer à changer la culture En priorité Bon Je pense pas que ça passerait pas Ici en auto-battle Écoutez les mecs Je peux pas m'en vouloir On va juste tester Si j'ai pas à me faire chier À faire la bataille Je me suis fait laver Vous avez vu je lui ai donné Mais j'ai aucun général Il a un général Quand moi j'arrête même Un général full étoile Ça me fait pas ça Il est mort Ouday À Hurlstone Il est mort pour la défense De Hurlstone Cette ville-là Cette ville-là malheureusement Une très très grosse bataille Mais il y avait Il y avait des champions de Bolg Et j'avais J'avais pas la qualité Malheureusement pour défendre Les halls de Dane Les halls de Dane Ouais J'ai 75% de culture Est-ce que c'est Si vous mettez les bâtiments De Orokani Vous avez pas accès Les unités des Rébor Vous pouvez les faire Que dans la province Autour des Rébor Comment ça se fait Que je puisse faire Ou alors Dans les forteresses naines C'est lié à la culture Peut-être 82% de culture Les Par exemple Les Non 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 vraiment J'ai accès là O2 À Ozanasa J'aurais même accès Techniquement au T3 Après J'aurais accès À l'Iron Guard Ou alors Je peux peut-être Pas les faire Dans les villes C'est lié À quel bâtiment Par exemple là Je peux pas faire De T2 Alors que j'ai Ouais J'ai que 563 Habitants Techniquement Et aux halls Mais les halls de Dane J'ai quand même 2960 habitants Mais j'ai pas accès Au bâtiment T2 Donc ça serait Est-ce que c'est Géographique Le fait que je puisse Pas faire Certaines unités Naines Faut pas Miner Justement si Mais visiblement Toutes les provinces Ne les ont pas Toutes les provinces Ne les ont pas En fait J'ai l'impression Bon Vu qu'ici On est pas mal Je vais Ouais 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 On va continuer À mettre Voilà Les bonus Ouais Chaque unité A sa zone C'est sûrement ça T'as construit Les bâtiments A Gundabad Absolument pas Tu fais bien De me le rappeler Gundabad Gundabad War Breeder Allez casse-toi Hey Beast Breeder Pour faire des bêtes Des bêtes Allez casse-toi Balista Maker Mais casse-toi Brawler Hall Mais oh là là Ça dégage Ils avaient mis du caca Sur les murs Et tout Ces espèces d'animaux Là On va tout récupérer Là par exemple Je vais pouvoir faire Oh là 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 on va se régaler Je peux vous dire Qu'on va se régaler Ici La culture On va la changer Très rapidement D'abord je vais faire L'armurier là On va tout changer Ici Et après Dès que je peux J'enverrai une armée Sur le sud Pour attaquer Oh je lui ai fait En chef Ok Inquisiteur Brackaberg Comme je dis L'argent Avec Gundabad N'est pas Mais vous savez quoi Je vais faire toute la merde Je m'en fous Je crosse une pognon Je vais faire Les unités Même Merdiques Juste pour faire De la viande Et voilà Hop hop Et là Tour d'après Je vais me mettre En route Je vais me mettre En route Bon je m'arrête là Alors qu'il avait Pas les bâtiments Pour Technémancy Il avait le T3 Il avait la caserne T3 Il avait les bâtiments De bestioles Il avait tous les bâtiments Pour reproduire Voilà Sovegarder Bonne session C'est dommage Pour Dane Malheureusement C'est dommage Pour Dane On se fait un petit Toggle 4 En vitesse Ok Toggle 4 On va aller voir Un peu ce qu'il se passe Ailleurs Oh la la Oh la la Ça sent pas bon Pour Pour Dornbignon Dornbignon A perdu Carbarad Bah Ok Bah vraiment Oh la la Le même Dane Oh mais Dane T'es trop con Dane Dane m'a coupé L'accès au nord Cette espèce d'un batté Bon je vais peut-être Devoir attendre Que Je vais peut-être Devoir attendre Que le Rune Reprenne une des provinces Là pour intervenir Je voudrais bien Que le Rune Reprenne Mira et Ron Et sinon Putain regardez Enedwais Enedwais C'est monstrueux Maman Enedwais Il devient tellement Ingérable C'est terrible Et Enedwais Il est dans quel camp Je pense pas Qu'il soit dans le camp Des gentils Vu ce qu'il est en train De mettre à l'elfe Enedwais Il est contre Ok Il est contre Dune Landings Brie L'elfe Et Eredwine Il est en guerre Contre tous ses voisins Mais pas le Gondor Qui se mettent sur la gueule Avec les Dune Landings Ça c'est bon pour nous Et le Dune Landings Est aussi en guerre Contre Contre Les gobelins L'elfe C'est pas brillant Mais il tient toujours Imladris C'est Camus Brine Et nous ça va Le fait que moi J'ai sauvé le Veil Je vais aider le Veil En reprenant Fen Holm Et Maeth Elborg Je vais le remettre sur pied Comme ça il va taper Dans le Gouldour Je vais aller prendre Goblinton C'est qui ça C'est Gildor Oh non C'est le Ronde Avec la compagnie de Gil-Galad Tranquille Y'a quoi après Rien du tout Y'a moi qui m'arrache Après Et L'elfe L'elfe est pas mal Regardez Il a pris Brown Boat Comme je dis Dol Gouldour Parfois on a un Dol Gouldour Qui steamroll méchamment Là Dol Gouldour N'a pas steamroll Aussi agressivement Peut-être que David Par contre le Mordor Est déjà Le Mordor est déjà là On va devoir Ouais On va aider le Veil On va aider les Elfes On va aider Dorvignon Et Dale Maintenant que j'ai les mains libres Et je vais aussi pousser Je vais aller Je vais aller prendre Carndoon Je vais assembler Une armée de Clodo Une armée de Giga Clodo Et on va marcher On va faire un tout droit Sur Vitash Mongram Carndoon On va le backstab Très très fort Voilà Et on va lui enlever Ses gros centres de production D'unité Bon Je m'arrête là Je mettrai le planning À jour demain Peut-être que je continuerai Je continuerai avec les Elfes Demain soir Et j'ai plein de trucs à faire La semaine prochaine Il faut que je boucle Cette foutue review Des ados de pouvoir Ça traîne depuis beaucoup Trop longtemps Voilà Avec Elrond A Tony Zakana Il va sacrer mille TV Ah bah ouais Mais Elrond Au CAC Même en tout Elrond C'est affreux La compagnie de Gil-galad Bon je m'arrête là Passez un bon dimanche Bonne fin de week-end Et je vous dis Ciao ciao Salut tout le monde Bye Bye Sous-titres par Jérémy Diaz